vous écoutez alger chaîne 3 le journal bonsoir l'egyp bonsoir hakim bonsoir à tous l'union nationale des paysans algériens boucle son demi-siècle ce mardi à cette occasion et depuis le centre international des conférences à algiers le président de la république a tenu lors d'une cérémonie tenus lors d'une cérémonie a assuré que la sécurité alimentaire reste un enjeu stratégique pour le pays que le secteur agricole a généré près de 37 milliards de dollars de revenus au cours de cette année et contribue à près de 15% du pib on évoquera dans ce journal la finance la bourse plus exactement l'entrée en bourse des banques publiques dynamise la place d'alger on écoutera le président de la kosovo il était l'invité du jour alors encore pour un cessez le feu toujours en discussion entre l'entité solisté de liban entre temps l'aviation de l'armée d'occupation continue de cibler le pays du cèdre on terminera l'édition part du sport football le mouloudi à d'alger amène un point de son déplacement à le mumbashi suite à son match nul zéro partout face aux tout puissants mazembe et ce en première journée de groupe de la ligue des champions africains à partir de 20h l'autre représentant algérien entre dans cette compétition le chef-up de blues dead accueil orlando pérates d'afrique du sud au stade du 5 juillet bonsoir à tous bienvenue à cette édition le président de la république dans son allocution lors de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la création de l'union nationale des paysans algériens affirmer que la sécurité alimentaire reste un pari stratégique à relever saluant les efforts des paysans et agriculteurs il a annoncé une série de décisions notamment l'ouverture des banques pour faciliter l'investissement dans les chambres froides et les chambres de stockage ainsi que la résolution du problème du foncier agricole afin d'atteindre les objectifs fixés la sécurité alimentaire un enjeu stratégique et qu'il est impératif de relever souligne le président de la république dans son discours où il annonce également que la production agricole de cette année s'élève à 37 milliards de dollars abdl-amajid teboun ordonne aux banques de faciliter l'investissement de l'investissement de l'argent dans les chambres froides et les infrastructures de stockage. Le dossier du foncier agricole, définitivement réglé d'ici 2025, annonce le président de la République. En ce qui concerne l'extension des surfaces irriguées, un plan est mis en place pour recycler les eaux usées à hauteur de 30%, précise Abdelmajid Tebboun. ... 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 Le président de l'Union des paysans, Gérard Latif Dilmi, a salué les décisions prises par le président de la République, notamment en ce qui concerne le foncier agricole. On l'écoute, il est au micro de Sophia Boukercha. Nous avons une question prise concernant la résolution du problème du foncier agricole, car c'est la colonne vertébrale du secteur agricole. Une fois ce problème réglé, tout devient plus simple et accessible. En tant qu'agriculteurs, nous sommes capables de relever le défi de produire des céréales et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Notre objectif principal est d'assurer une vie digne aux citoyens algériens, de préserver leur pouvoir d'achat et de garantir la disponibilité des produits sur les marchés algériens à des prix très raisonnables. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la célébration aujourd'hui, la cérémonie de célébration aujourd'hui du 50e anniversaire de l'UNPL, l'Union nationale des paysans algériens, présidée par le chef de l'État et qui s'est tenu au Centre international des conférences Abdlatif Rahal d'Algérie. Suite de la visite au couet du général d'armée Saïd Chengri Hamid, délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP. Au troisième jour, il s'est déplacé avec la délégation de haut rang qui l'accompagne en visite à la brigade blinde des 15 appartenant aux forces terrestres rouétiennes. Sur place, des explications lui ont été fournies sur la nature des missions de cette brigade ainsi que de son armement. Finances à présent avec la dynamisation du secteur boursier. L'introduction récente d'une nouvelle banque publique, à savoir le CPA, le Crédit Populaire Algérien, a eu pour effet de renforcer la place d'Alger. Écoutant le président de la COSOB, la Bourse d'Alger, Youssef Bouzemnada, il était l'invité du jour. L'introduction du CPA a un petit peu dynamisé le marché, que ce soit sur le côté de l'offre. Même les acteurs du marché ont commencé à s'intéresser. Nous avons agréé trois promoteurs en bourse, un intermédiaire en opération de bourse. Nous avons aussi un dossier d'un nouveau intermédiaire en opération de bourse qui est en cours d'études. Donc c'est une dynamique. Inchallah, ça va se continuer pour l'année 2025. On évoque à présent le secteur ferroviaire, notamment au travers d'introductions des nouvelles technologies pour augmenter la capacité et la sécurité du train. Des solutions innovantes existent, comme l'a souligné ce mardi le directeur général de l'Agence nationale des études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. L'année SRIF, qui s'exprimait lors d'une journée d'études organisées autour de cette thématique. On l'écoute et des propos recueillis par Samia Lund. La journée d'études a réuni tous les experts pour discuter des systèmes de signalisation et de télécommande que nous déployons actuellement à travers le réseau en utilisant les technologies les plus récentes. Cela contribue à l'échange d'idées et d'expériences entre tous les acteurs du domaine. Vous savez que nous sommes ici dans le cadre du plus grand programme jamais connu en Algérie pour le développement et la densification du réseau ferroviaire à l'échelle nationale. Il est impératif d'augmenter la capacité des trains et ces lignes doivent être équipées des nouvelles technologies qui assurent la sécurité et la sûreté au niveau des chemins de fer. On passe à l'actualité d'étrangers. Le cabinet de sécurité de la puissance occupante doit se prononcer ce mardi sur un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hezbollah libanais. Les Etats-Unis affirment qu'un accord était proche. Mais sur le terrain, l'armée sioniste frappe le Liban, y compris en plein cœur de Beyrouth. Les autorités libanaises vont d'ailleurs à nouveau se plaindre d'Israël auprès de l'ONU pour son ciblage délibéré de l'armée libanaise. L'entité sioniste veut détruire tout le Liban. Le chef de l'opposition, Benny Gantz, demande au Premier ministre Netanyahou de cibler les sièges des institutions gouvernementales libanaises épargnées pour le moment par les bombardements. Écoutant à ce propos le décryptage de l'analyste politique Jacques-Marie Bourget. On est dans une logique absolue puisque de l'autre côté, le Parlement qui siège à Jérusalem, le Parlement sioniste, vote des lois pour annexer de plus en plus la Cisjordanie. D'un côté, on va annexer la Cisjordanie et de l'autre côté, on va annexer au moins le Sud-Limon, même si on ne l'annexe pas d'une façon, j'allais dire, officielle sur le terrain. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont détruit tous les villages qui sont au long de la frontière et l'objectif c'est de contrôler à nouveau une partie du territoire du Liban et de contrôler tout le gouvernement. Leur souhait c'est de mettre en place un gouvernement qui leur soit complètement dévoué et élimination du Hezbollah ou contrôle du Hezbollah. C'est pour ça qu'ils veulent détruire les structures politiques du Liban. Et à propos du mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien, le ministre britannique des Affaires étrangères déclarait que Londres suivrait les procédures légales en vigueur si Netanyahou se rendait au Royaume-Uni. En Allemagne, c'est très clair. L'Allemagne n'a dit qu'en aucun cas, vu le passé nazi de l'Allemagne, on exprimerait M. Netanyahou comme si aux Etats-Unis, alors, il faut un âge total que la CPI, c'est un instrument antisémite. Donc tout d'un coup, le droit international qu'on essaie de prêcher sans arrêt à tous les pays, elle est où la démocratie quand on bombarde une population de telle manière ? Elle est où la démocratie quand on refuse d'appliquer le droit international ? Le monde du droit international, justement, perd l'une de ses voix les plus engagées. Maître Gilles Devers s'est éteint ce mardi après une longue bataille contre la maladie. Il avait consacré une grande partie de sa vie, de son temps et de son énergie à la défense du cause juste dans le monde, notamment les causes palestiniennes et sahraouis. Retour chez nous, cet appel du ministère des Affaires religieuses pour l'accomplissement ce samedi à partir de 9h du matin de Salat el-Estisqa, une décision qui fait suite à la faible pluviométrie constatée dans plusieurs wilayas du pays. La corporation, endeillée par la disparition d'un confrère de Radio-Taraf, Mohamed Bouzina, jeune journaliste décédé noyé, son corps a été retrouvé au port d'Al-Qalaq par la protection civile. Ce soir, la direction de la communication à la présidence, le ministère de la communication et la direction générale de la radio ont adressé leurs sincères condoléances à la famille du défunt. On passe au sport pour terminer avec nous aussi d'Ahmad Fethri. Bonsoir. Bonsoir Najib. L'actualité dominée par le début de la phase de groupe de la Ligue des champions de clubs algériens consacrés, plutôt de clubs algériens engagés dans cette compétition. Le premier à jouer, on attend le deuxième. Vous allez y arriver. Oui, c'est la première journée de la phase de poule, vous l'avez dit. Le Mouloudia d'Alger qui a ramené un très bon nul de Lubumbashi face au tout-puissant Mazambé, même si le tout-puissant Mazambé n'est plus. L'équipe qu'on redoutait il y a quelques années, les quintuples champions d'Afrique, tout de même, pour le doyen, c'est un bon point de prix lors de cette première journée en déplacement, sachant que dans l'autre match du groupe, Hillel Dumdelmen est parti chercher les trois points en terre tanzanienne face aux Youngs Africans. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le Mouloudia n'y a pas cru. Oui, il aurait pu ramener les trois points de la victoire. Il y avait eu beaucoup d'occasion. Il aurait pu avoir les trois points au retour à la maison. Il y a eu un pénalty non sifflé. On ne va pas refaire le match. Le Mouloudia, en tout cas, se contente d'un point. D'un point précieux dans cette compétition à l'extérieur, sachant qu'ils joueront le prochain match à domicile à huis clos face aux Youngs Africans de Tanzanie, puisque, comme on l'a annoncé dans votre journal il y a deux jours, ils ont reçu une suspension de deux matchs sans public, plus deux matchs avec sursis. Il y a l'autre rencontre de la Ligue des champions qui va débuter dans un peu moins de 45 minutes maintenant, au stade du 5 juillet, dans l'autre groupe où le Chaveb a l'air dit de Belouis, c'est le deuxième représentant algérien dans la compétition, vice-champion d'Algérie l'année dernière. Le Chaveb qui a participé aux cinq dernières Ligues des champions, c'est sa cinquième participation d'affilée. Mais il y a toujours eu ce plafond de verre pour les joueurs du Chaveb, les années de Belouisdet. Le quart de finale, ils n'ont jamais dépassé ce stade de la compétition. Pire, la saison dernière, ils sont carrément sortis de la phase de poule. Ils n'ont même pas atteint ces quart de finale. Les hommes de Abdelkader Amalani vont vouloir ce soir faire le nécessaire pour déjà prendre les trois points face à Orlando Pirate d'Afrique du Sud dans l'autre match du groupe du Chaveb, El Ahli. D'Egypte a battu la formation du stade d'Abution, 4 buts à 2, les tenants du titre, El Ahli. Donc d'Egypte qui confirme d'ores et déjà leur statut d'hyper favori. Ligue des champions encore, mais cette fois ? Européenne. Européenne. avec ce soir de superbes affiches. Je vais vous dire, Barcelone-Brest, vous allez me dire, mais pourquoi Brest ? Parce que Brest fait partie des leaders de cette Ligue des champions. Des huit qualifiés directs. Des huit qualifiés pour le moment, le Barça également, mais Brest n'a pas perdu, tout comme Liverpool, tout comme Sporting de Lisbonne. C'est pour vous dire, ils sont à la quatrième position avec 10 points en compagnie de l'Inter, de Monaco ou encore du Sporting de Lisbonne. C'est Liverpool qui mène la danse dans ce classement. À la sixième position, on retrouve donc le FC Barcelone, septième Dortmund, huitième Aston Villa. Ça, c'est les qualifiés directs, vous l'avez dit. De belles affiches ce soir également à regarder, notamment... Provisoirement qualifiés. Provisoirement. Il reste encore quatre journées. On est à la cinquième journée ce soir. Mais l'affiche qu'il faudra suivre, c'est bien évidemment celle-ci qui se jouera à Munich entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Deux équipes en difficulté, deux mastodonts du football européen qui doivent tous les deux gagner ce soir pour ne pas se faire distancer et peut-être même sortir des repêchés. Parce que le Paris Saint-Germain n'est même pas encore qualifié pour les barrages s'ils n'arrivent pas à redresser là-bas. Voilà, c'est à 21h. Plusieurs affiches à regarder. À l'Alliance Arena. À l'Alliance Arena de Munich. Vous avez plusieurs affiches à regarder. Vous choisirez ce soir la Ligue des Champions, notamment un certain Sporting Arsenal qui vaut le détour. Également. Merci. Merci à vous, Fatih Sid Ahmed. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Tobel. Tout de suite, le point météo en compagnie de Karim Abnour.